Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est la patronne du Livre Inter. Bonjour Eva Bétan. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver ce matin. C'est notre petit plaisir métronomique chaque année, vous voir débarquer dans la matinale d'Inter avec le nom du nouveau président du jury du Livre Inter. C'est le suspense chaque année. On fait des pronostics avec Nicolas, on se trompe chaque année. C'est vraiment systématique. On se plante. Bon alors cette année c'est qui ? Qui est le rose élu ? C'est David Fonkinos. J'en suis très heureuse. Après Jean-Christophe Ruffin, Léa Salimani, Riyad Satouf, Philippe Lançon, Daniela Ferrière, Amine Malouf, Jean-Marie Leclésio, Delphine de Vigan l'année dernière. Pourquoi lui ? Pourquoi David Fonkinos ? Bonjour David. Bonjour. Vous savez, c'est mis sérieux. J'ai un petit papier mais qui est très secret. C'est liste des présidents possibles. Et puis j'ajoute des noms. Et puis il y a des signes cabalistiques, des choses que je mets. Alors je pense que pour David Fonkinos, le déclic véritable s'est fait au moment du Livre Charlotte. Parce que c'est un livre magnifique où il parlait de Charlotte Salomon, peintre de 26 ans, exterminée aux Juifs. Mais qui venait après une idée qu'on avait à tort probablement de légèreté. Et puis après il me fait rire avec autre chose. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a qui résiste et qui passe à travers tous les livres ? Qu'il soit gai ou qu'il soit triste, c'est une force de vie. J'ai l'impression qu'il y a... Mais chacun, c'est très subjectif parce que c'est en lecteur aussi qu'on parle, qu'il y a une force de vie. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, chez ce garçon, parce qu'il y a quelque chose qui reste dans l'éternelle jeunesse. J'ai l'impression qu'il ne s'est jamais remis de l'émerveillement d'avoir découvert la lecture. Alors on va en parler parce que son rapport à la lecture est passionnant. David Finkino, c'est donc vous le lauréat. Vous avez accepté tout de suite la proposition indécente d'Eva Bétan ou vous avez tergiversé, négocié ? Non, j'ai accepté immédiatement et je dois dire que j'en rêvais. Pour moi, c'est vrai que c'est un prix qui me fascine, que je trouve beau, qui est démocratique, qui a permis de mettre en lumière tellement d'écrivains peu connus à l'époque, qui ont fait des carrières formidables. J'ai découvert des livres, moi, des auteurs comme Kuruma, par exemple, grâce au prix Inter. Donc c'est un immense privilège. Et donc Eva, je vous remercie de vos signes cabalistiques. Et c'est vrai que vous écoutiez de la matinale chaque année l'annonce du président. Oui, ça me fait bizarre, je me souviens très bien. L'année dernière, Delphine de Vigan, Aurélia de Satouf, il y a 3-4 ans. C'est vrai que c'est toujours un moment aussi très plaisant. C'est une aventure collective aussi, Eva m'a raconté. C'est vrai que les membres du jury parfois se revoient encore entre eux, vivent une aventure très forte d'échanges autour de la littérature. Donc je suis vraiment très heureux. Et c'est la question que je pose chaque année au nouveau président ou à la nouvelle présidente. Vous serez un président directif, autoritaire, jupitérien ou démocrate et horizontal ? Je serais très autoritaire. Ça va être très très dur cette année. Honnêtement, je trouve ça tellement beau. Je sais que les lecteurs, les jurys qui vont participer à ce prix, ils vont envoyer des laits de motivation, on va les lire. Cet amour de la littérature qu'on a envie de partager, un prix c'est un échange. Je vais être très heureux d'écouter la particularité de chacun et de chacune sur les textes. Et ça va être, à mon avis, un moment d'échange surtout. Et comment se passent les délibérations qui font le sel de ce prix-là ? Est-ce que ça vous est arrivé d'affaire ? Comme le dernier Goncourt, ils ont fait 14 tours de scrutin. Il a fallu la double voix du président pour que ça passe ou non ? Dans le règlement, il est écrit que les deux premiers tours sont à la majorité absolue et le troisième à la majorité relative. Et c'est là où les gens commencent vraiment à négocier. Ils se rendent compte que le livre... Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que nous, on demande au président de ne pas utiliser leur voix double. Donc on va faire des tours jusqu'à ce que... Mais il a une voix double. Il a une voix double, mais je le martyrisse. Je le mets en condition pour ne pas qu'il l'utilise. J'espère vraiment ne pas avoir utilisé cette voix. C'est-à-dire, non, l'idée, si vous voulez, comme il ne peut pas y avoir des échos, on est obligé de mettre la voix double. Mais l'idée, ne pas l'utiliser. L'an dernier, il a injuré, mais c'est les sorties du cœur vers la fin des délibérations. Il disait, mais dans la vie, ça devrait toujours se passer comme ça. Parce que les gens s'écoutent et il y a une sorte d'intelligence que l'État... Alors, il s'entretue par moments pour des idées, mais on est les pouces à ça, à se bagarrer. Mais il y a un respect absolu de la parole d'autrui. Eva, vous disiez de Delphine Deviguian l'année dernière que ce qui vous frappait chez elle, c'était son rapport ahurissant au lecteur et à son public. On pourrait dire exactement la même chose de David Funkino, ce qui continue, alors qu'il n'est pas obligé puisqu'il a des chiffres de vente astronomiques aujourd'hui, il continue à tisser un lien avec son public, à aller voir les jeunes dans les lycées. Et c'est aussi ça qui m'interpelle beaucoup. Par exemple, j'ai demandé à son auditeur des chiffres de vente. Je suis frappée par le fait que je prends, par exemple, le mystère en répique. Si j'ai les chiffres en tête, 178 000 exemplaires en édition blanche et 375 en poche, deux fois plus en poche. C'est-à-dire que je me dis que ça veut dire que, et vous me direz si c'est une erreur, mais que vous allez toucher des gens sur une longue durée et des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de l'acheter cher, mais qui vont l'acheter moins cher. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous renvoie les lecteurs ? J'ai l'impression qu'il y a des choses où, au bout d'un moment, ils se reconnaissent en vous. Mais quoi ? Ce n'est pas dans l'histoire, c'est dans quoi ? Dans quoi ils se reconnaissent ? C'est difficile pour moi de définir ça. En tout cas, ce qui me touche, moi, c'est qu'après la délicatesse, on m'a poussé à... Enfin, on m'a dit, maintenant, tu as eu un tel succès avec ce livre, tu dois toujours écrire ce même type de livre. Et je suis à chaque fois allé dans des chemins très différents. Vous parliez de Charlotte, qui est un livre très grave sur cette peintre allemande. Ce qui me touche, c'est d'être suivie par des lecteurs en alternant des livres plus graves, des livres plus légers. L'importance, oui, d'aller voir les lecteurs. Vous parliez, justement, de Charlotte. J'ai eu la chance, je sais l'importance des prix littéraires, d'avoir le Goncourt des lycéens, qui est un prix de lecteur aussi. Donc, je vais beaucoup... Il est beaucoup étudié à l'école, donc je vais, en majorité, beaucoup voir les lycéens. C'est très important, parce que moi, qui n'étais pas un lecteur adolescent, c'est magnifique de pouvoir échanger. C'est ça que moi, je trouve très intéressant. C'est votre rapport à la lecture, David Finkinos, qui est passionnant. Jusqu'à 16 ans, vous étiez le prototype, dites-vous, du non-lecteur, celui qui se force à lire les bouquins pour l'école et qui n'aime pas ça. Et puis, à 16 ans, vous vous retrouvez à l'hôpital pour une infection sévère. Vous avez failli mourir à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comme quoi, on ne peut pas aimer lire et devenir président du livre interne. C'est tout possible. C'est beau, mais en tout cas, oui, moi, je n'étais pas issu d'un milieu culturel, mais évidemment, j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital. J'ai failli mourir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était en 1991, donc sans la possibilité d'ouverture sur le reste du monde. Et c'est vrai que les livres m'ont sauvé, m'ont consolé, m'ont accompagné, m'ont fait voyager de ma chambre. Et c'est vrai, je suis devenu boulimique de lecture à ce moment-là. J'ai lu beaucoup de littérature russe. Après, je suis parti d'ailleurs voir la maison d'Ostoyevski à Saint-Pétersbourg. Albert Cohen, pour sa langue, pour son humour. Romain Garry, Kafka, Kundera, que j'ai eu la chance après de rencontrer. Souvent, d'ailleurs, les auteurs d'une vie sont ceux qu'on rencontre, je trouve, entre 15 et 25 ans. Vous avez raison. Et un jeune aujourd'hui qui serait un prototype de non-lecteur comme vous, vous lui conseilleriez quoi pour tenter la littérature ? Je trouve que La promesse de l'aube, c'est un livre absolument merveilleux pour commencer à lire. Parce que c'est à la fois tellement romanesque. C'est une ouverture sur la vie, le rêve, le monde. Et puis en même temps, la langue est d'une si grande beauté. Il a l'amour de la mère. Oui, bien sûr. Oui, la mère, toujours Eva. Oui, la mère, toujours la mère, Eva, bien sûr. On va avoir une belle relation, Eva et moi. Ah oui, on vous la laisse. Vos goûts littéraires, David Fonkinos. Vous aimez les écrivains qui décrivent l'époque comme des pentes, comme Mouelbeck ? Ou ceux qui vous emmènent dans un monde imaginaire, qui vous sortent de l'époque, justement ? Je pense que les deux, en fait, on alterne des moments où on a besoin d'être en phase avec la vie, la compréhension du monde. Et les écrivains ont cette force et cette lumière. Et en même temps, j'ai besoin d'évasion. Mon écrivain préféré, c'est Philippe Ross. Donc on est vraiment dans les deux. C'est-à-dire à la fois le portrait de l'Amérique et du contemporain. Et en même temps, la puissance de la fiction. Vous avez déclaré dans une interview le livre que j'aurais aimé écrire. C'est La vie sexuelle de Catherine M. Vous, David, alors vraiment, vous, le garçon sage, j'étais chic depuis dix minutes. Je n'y croyais pas, vous. Mais c'est une boutade, c'est une boutade. Le livre que vous aimeriez écrire, La vie sexuelle de Catherine Millet, je pense que ça devait être une blague. Vous avez une tendresse pour les numéros deux, les médias d'argent, ceux qui voient le succès leur passer sous le nez. Vous savez que c'était votre dernier livre, le numéro deux. Le casting d'Harry Potter, celui qui n'a pas été choisi. Celui qui n'a pas été choisi. Vous savez qu'au Livre Inter, il n'y a qu'une numéro un. C'est Eva Béton. Vous allez me contenter d'être numéro deux. Eva, pour terminer, comment ça se passe ? Je voudrais juste redire que c'est un livre qui est un prix extrêmement prescripteur. C'est-à-dire que celui qui a le prix a minimum 60 000 ventes. J'ai vu dans les dernières années. Même 80 000. Ça peut être beaucoup plus pour certains. Comment ça se passe ? Il y a deux opérations simultanées. Nous lançons aujourd'hui l'appel à candidature. Donc vous qui nous écoutez, écrivez-nous. Vous avez deux manières d'écrire. Vous allez sur notre site internet franceinter.fr et vous laissez guider jusqu'à Livre Inter. Soit par courrier. Vous notez l'adresse. Livre Inter, France Inter. Oui, maîtresse. 116 avenue du président Kennedy. 75 220 Paris-Sédex 16. Et vous avez jusqu'au 16 mars inclus. Mais vraiment, vous nous écrivez, comme je dis, une vraie lettre. On n'écrit plus de lettres aujourd'hui. Vous avez la chance. Et on vous dit, parlez-nous de vous. Personne, à part votre psy, vous dira, parlez-vous de vous. Donc nous, nous sommes là. Et simultanément, je demande à une cinquantaine, à soixantaine de critiques de me donner la liste de leurs romans écrits en français préférés. Et là, vous en sélectionnez. Voilà. Et je mets des bâtons. Et les titres qui sont le plus cités forment la liste. Voilà. C'est chamanique. On va aller sur le site. Et comme chaque année, vous aurez plein, plein de lettres. Mais bien sûr. Et elles sont en général formidables. Merci à tous les deux. Et on vous retrouve dans quelques semaines pour savoir qui sera le lauréat du prix Inter cette année 2023. Merci David Fankinos. Et merci Eva Bétan. Belle journée à vous deux. Merci Léaï.